Et nous sommes avec Myriam pour parler du mariage entre différentes, même communautés, plutôt. C'est-à-dire que moi je me marie avec quelqu'un de ma communauté. De ta communauté, justement. Où est le problème ? Il y a un problème. Il n'y a pas de problème. Il y a un problème. Myriam, d'abord... Pourquoi le choix de ce sujet ? Parce que c'est important. Nous sommes au XXIe siècle, mais il y a des gens, il y a des personnes encore qui préfèrent se marier entre mêmes communautés, entre mêmes tribus, entre mêmes clans. Cette pratique, selon beaucoup de jeunes, c'est révolue. Il faut laisser la chance à chacun de faire librement son choix. Parce que l'amour n'a pas de frontière. Mais quelquefois, c'est imposé ou bien... Oui, c'est imposé, justement. C'est imposé par la famille. C'est imposé par la famille. Il y a beaucoup de raisons. Mais quelquefois, c'est des choix personnels aussi ? Non. Souvent, c'est les familles parce qu'ils ont tissé des alliances avec une autre famille de la même communauté. Quelquefois, c'est parce qu'on a peur de tomber dans une famille sorcière. C'est pour préserver la culture. C'est pour préserver la tradition. Bon, j'ai retenu la famille sorcière. On va regarder le box-papier, on revient. C'est pour préserver la famille. 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 Le mariage, maintenant le mariage, c'est une chose religieuse. Je vois que c'est faux. On est tous des Tchadiens. Même si c'est chrétien, quand il y a des courbes, il y a des tantes. Donc, quand on a avancé, on a avancé. Notre problème, la majorité, c'est les religions. On a avancé, on a avancé, on a avancé. Quand on a avancé, on a avancé. On a avancé, on a avancé. On a avancé, on a avancé. Donc, on a avancé. On a avancé, on a avancé. Je suis catégoriquement contre les mariages ethniques. Surtout, la raison pour laquelle je suis contre, parce que les Tchadiens sont, les Tchadiens sont Tchadiens. Si un Tchadiens se choisissent, donc les laisser se marier, pourquoi donc la distinction ? On n'a pas besoin de la distinction aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut être unis pour pouvoir faire avancer notre pays. Celui-là, il dit, oh, tantôt, je suis Ngambaye, tantôt, je suis Ngambaye, tantôt, je suis Ngambaye, tantôt, je suis musulman. Tout ça, ça n'a pas de sens. Un Tchadiens, c'est un Tchadiens. Soyons unis. Et si, par exemple, une fille musulmane qui tombe amoureuse sur un jeune sudiste, ou un jeune sudiste qui tombe amoureuse sur un jeune goulay, on a fallu laisser se marier, parce que le mariage, c'est un don de Dieu. Si les gens s'aiment, on a fallu laisser se marier, c'est tout. Moi, je ne suis pas contre, parce que le Tchad, vous savez, c'est pour tous les Tchadiens. On est tous égaux, on est tous pareils, on est tous des frères. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, depuis que le Tchad est Tchad, il y a des communautés qui se sont mariées entre eux. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous, on va diviser le Tchad en disant, non, celui-là est de telle éthnie, celui-là est de telle éthnie. Le mariage est interdit, il faut te marier avec une fille de ta communauté, ou bien avec un homme de ta communauté. Donc, ce n'est pas normal, moi, je trouve ça injuste. Parce que là où moi, je suis né d'un père musulman, d'une mère chrétienne, je ne vois pas le mal aujourd'hui de se marier avec une fille chrétienne, ou bien se marier avec un homme musulman. Parce que le Tchad, on est une famille. On doit construire, pour construire le Tchad, il faut qu'on s'unit, on soit tous même, on soit tous des frères et des sœurs. Pour faire avancer le pays, il faut qu'on oublie tout ça. Tout ça aussi, c'est le problème de l'acceptation des deux communautés. Il faudrait que chaque communauté s'accepte par rapport aux différences qui existent, et se donne cette possibilité de s'unir. Voilà le tour sur le plateau. Myriam, ce que je retenis, il y a un qui disait, tout ça, là, ça n'a pas de sens. Nous sommes de Tchadiens, et puis c'est tout. Oui. C'est vrai qu'on est au XXIe siècle, et il faut laisser la chance à tout le monde de faire librement son choix. Surtout, quand on veut un Tchad uni, il faudra faire le mixage. C'est très important. Et alors, au début, j'avais dit que c'est personnel, c'est imposé. Imposé, mais quand on dit que c'est imposé, le choix est imposé, mais comment le couple peut vivre vraiment dans l'harmonie ? Quand c'est imposé, il y a des conséquences, parce que quand c'est imposé, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas l'entente. Et on peut arriver au divorce, et ça, ce n'est pas bien. Le mariage, il faut le consentement de deux personnes. Ce n'est pas une question des parents. Mais qu'est-ce que ça fait ? Je veux dire, qu'est-ce qui est dérangeant ? Est-ce que c'est embêtant le fait qu'on se marie avec une personne de même communauté que soi ? Oui, beaucoup de jeunes l'ont dit tantôt. La vie publique a dit que c'est embêtant, parce qu'il faut faire le brassage. Il faut laisser le choix. Quiconque choisit son partenaire. Comme ça, ça serait mieux. Parce que quand tu choisis pour l'autre, arriver au foyer, quand ça ne tient pas, dit, c'est maman qui m'a choisi cette femme. C'est papa qui m'a choisi cette femme. On m'a choisi cette femme. Parce que voilà, voilà, il y a des alliances dans la famille. Il y a aussi des conséquences, il y a beaucoup de conséquences. Parce que quand on va préserver le lien familial, il y a des maladies congénitales qu'on peut transmettre des générations en générations. Et ça, ce n'est pas bien. Ça, c'est vrai. C'est un peu la médecine qui explique. Mais moi, ce que je cherche à retenir, si c'est par consentement, il n'y a pas de souci. Si c'est par consentement, il n'y a pas de souci. Mais le problème est que si on impose à ce qu'il va la maladie, c'est ton cousin, là, que tu devrais prendre. C'est sûr. Ça, ça devient compliqué. Ça, ça devient compliqué. Et quelquefois, ça joue même sur la vie du foyer. Voilà. Après, le mariage en Afrique, on va répartir en arrière. À l'époque, le mariage est considéré un peu comme un symbole de réconciliation. Entre-temps, on a vu même des rois qui se sont mariés à des femmes, mais complètement d'autres horizons. Tout simplement, c'était pour avoir de la paix. C'est des liens comme ça. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on essaie. C'est encore pire aujourd'hui. Il y en a qui ne veulent pas du tout de mélange aussi. Quand il y a même quelque part, il dit qu'il ne faut pas aller. Parce qu'il y a des familles, c'est des sorciers. Donc, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème parce que quand on ne connaît pas une famille et qu'on vient entrer, on ne sait pas. D'où sort cette famille ? Mais il faut prendre le temps de connaître cette famille-là et puis venir. Oui, justement. Mais il cherche à connaître les parents. On peut prendre le temps de connaître. Mais il y a des gens qui n'acceptent pas simplement des étrangers. Oui, d'autres communautés. Dans leur communauté, c'est tout. Nous aussi, il y a des moments où on est victime aussi de nos choix. Moi, je me rappelle la chanson de C'est l'équilibre. Je ne sais pas sur lesquels. Il traduisait quelque part que « Maman, je n'ai pas su t'écouter. Maman, tu avais raison. » C'est « like l'oubée ». Ça parle de mariage. De mariage. Donc, c'est un monsieur qui a fait son choix. Peut-être que sa mère s'est un peu opposée. Il est parti dans le mariage. Il se rend compte que « Maman, ça n'a pas marché. » Que j'ai porté, ça n'a pas marché. Mais nous, on vit dans une société. « Maman, le reste est en anglais. » Il s'en est là. Il faut qu'on s'en est à chanter. Il va commencer à corriger nos notes et tout ça. Donc, on ne prend pas le risque. Myriam, merci d'être venu sur ce plateau. Merci, Miragin. Notre chroniqueuse maison. Merci. On encourage les jeunes, les Nasraldine, qui ne sont pas encore mariés. Dieu, tu es sûr. Je n'ai pas célibataire. On va commencer maintenant à te proposer des femmes. Nous, on est là pour ça. Il faut s'ouvrir. Il faut vraiment avoir un contexte. Il faut le brassage. Il faut être en train de s'étendre, comme on dit. Éteindre, s'étendre. Va un peu plus loin. Va vers d'autres personnes. C'est important. C'est ce qu'on souhaite pour les tchèques. Ça renforce le lien du vivre ensemble. Surtout quand aujourd'hui, on est là comme ça. On ne peut pas lier des questions, surtout des problèmes. On dit « Non, c'est un problème ethnique. Il faut s'arranger derrière son papa. Sa famille, son oncle. Si on est vraiment ensemble, je pense qu'il n'y aura pas de souci. » Merci, Myriam. Merci, Nasraldine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada